C'est le petit matin sur le port de Saint-Pierre. Alain et Barnabé sont pêcheurs. Aujourd'hui, ils prennent la mer pour une campagne à l'Espadon. Je m'appelle Barnabé Waraud. Mon ancêtre est arrivé à La Réunion en 1665. L'histoire de Barnabé commence avec l'histoire de La Réunion en 1665. Cela fait alors un siècle et demi que les navires croisent au large de cette île, qui s'appelle alors Bourbon. Personne ne s'intéresse encore à ce piton volcanique, complètement désert, perdu dans l'Océan Indien. Mais les navigateurs du XVIIe siècle vont vite se rendre compte que l'île a un intérêt capital. A cette époque, les bateaux français de la Société de l'Orient vont chercher les épices jusqu'aux Indes. Ils ont alors le monopole de la navigation et du commerce entre le Cap de Bonne Espérance et les comptoirs indiens. Lorsqu'ils arrivent en vue de Madagascar, cela fait déjà plusieurs mois qu'ils sont en mer. Pour soigner le scorbut, les marins ont besoin de fruits. Ils manquent également d'eau douce. Bourbon recèle tous ses trésors et devient l'escale rêvée. Le roi décide de la peupler afin d'y favoriser l'agriculture. Les premiers colons blancs arrivent sur l'île en 1665. Quand ils sont arrivés, ce qu'ils ont trouvé, je pense que ça devait ressembler au paradis. Quand je suis en mer, par exemple, quand je regarde l'île de la mer, de loin, je m'imagine arriver par la mer et découvrir l'île. C'est moi le premier à découvrir l'île. Il y avait encore personne qui était passée par là. Du poisson, il devait y en avoir en pagaille. Du gibier, il y en avait. La terre était encore aussi fertile. Tout ce qu'on plantait, ça poussait. Alors qu'actuellement, par exemple, pour ce qui est du poisson, pour les pêcheurs, c'est de plus en plus dur. Il faut aller de plus en plus loin et on ramène de moins en moins de poissons. Je m'appelle Lorette Lorette. Les premiers colons français s'appellent Lorette, Ibon, Waro ou encore Cadet. Je m'appelle Alexandre Cadet. Ils font de l'île un vaste jardin fertile permettant de vivre en quasi autarcie. Je m'appelle Aetitia Ibon. Ils ne sont pas venus seuls. Ils ont avec eux quelques esclaves malgaches qui sèment le blé et piquent le riz. Moi, c'est Hortense Waro. Comme tous les enfants de La Réunion, Hortense Waro, la fille de Barnabé, apprend à l'école que c'est la culture d'une nouvelle plante qui, dès 1715, donne tout son essor à l'île. Vous m'avez parlé donc du tabac, mais aussi du café. Maintenant, l'île devait rapporter. Car jusqu'alors, bon, on y vivait bien, c'est un fait. Mais il fallait planter des cultures et des cultures qui rapportent. Et les bateaux, comme ça, quand ils venaient, ils repartaient chargés. Et entre autres, donc, ils vont amener le café que l'on va planter. Pourquoi ? Parce que le roi a goûté ce nouveau breuvage. Le roi qui était, oui, 14. Et il en est devenu vraiment, mais un amateur, hein, fou. L'île Bourbon devient le grenier de Crésus. La culture du café marche si bien que la Compagnie des Indes, alors en difficulté, échappe à la faillite. De plus en plus de colons sont envoyés sur l'île. La compagnie leur avance l'argent pour l'achat des graines et leur vend même des esclaves à crédit. C'est alors qu'ils arrivent en masse. En 1763, l'île compte 4 000 blancs et 15 000 esclaves. Aujourd'hui, Hortense ne reste pas déjeunée à la cantine. Nicole, sa maman, est venue à la sortie de l'école. Car ce n'est pas tout à fait un jour comme les autres. Barnabé rentre à la maison après plusieurs jours de mer. Il y a des devoirs pour mardi ? Lundi, c'est férié. En place, tu mets les couvertes, s'il te plaît ? Oui. Moi, je réchauffe les saucisses. Toute la famille veut en profiter pour passer le plus de temps possible ensemble. Ah, c'est prêt ? Oui, c'est prêt. Aujourd'hui, 43 % de la population de La Réunion est d'origine noire ou métisse, le double de la population blanche. L'histoire de la famille de Barnabé, c'est aussi celle de la population de La Réunion, l'histoire d'un métissage. À La Réunion, les gens se mélangent beaucoup. D'ailleurs, déjà, dans notre famille, il y a déjà un mélange. Donc, un blanc qu'on appelle ici Yab est d'une cafrine. Donc, je veux dire, c'est assez fréquent. Ce métissage a commencé entre les maîtres et les esclaves dès le début de la colonisation de l'île. C'est à la civilisation du café que remonte l'apparition des premiers grands domaines, comme celui de Madame des Bassins dans la région de Saint-Paul. Aidé de sa famille, Ombline des Bassins a dirigé un domaine de 1000 hectares, un véritable petit village dans lequel travaillaient 400 esclaves. Nicolas fait visiter la Maison des Bassins. La bâtisse a été transformée en musée de l'esclavage. Alors, les esclaves, ils venaient principalement, donc, pour la Réunion, de Madagascar, de la côte Est de l'Afrique, aussi par Mozambique logiquement, mais aussi de la côte Ouest, de Guinée par exemple, et plus tard, des Indes aussi. Alors, lorsqu'ils venaient d'aussi loin, ils mettaient entre 4 à 6 mois de bateaux pour arriver sur l'île. Vous imaginez donc l'état dans lequel ils arrivaient ici. Ces bateaux, c'est ce qu'on appelait des négriers ou des sardiniers. Un bateau normal, mais aménagé avec des entrepôts pour prendre un maximum d'esclaves. Entre 400 et 600 personnes. L'histoire s'écrit tous les jours et rarement comme on l'avait prévu. En 1806, d'épouvantables cyclones et des pluies torrentielles détruisent les caféières. Lorsque les planteurs tentent de les reconstituer, ils n'y parviennent pas, à l'ère du café succès de celle de la canne à sucre. Pour cette culture harassante, les besoins en main-d'œuvre se font encore plus pressants. La traite des Noirs se poursuit. Comme son père et bien d'autres avant lui, Mounousami Parpaille continue de couper la canne. Cette culture tient toujours une place importante. Ce sont encore les mêmes outils, les mêmes gestes, même si le sort des coupeurs s'est amélioré. Avant, c'était pas comme un nom, il y avait plus de misère. Les gens travaillaient, mais ils étaient quand même malheureux. Il n'y avait pas de solution. Maintenant, pour 10 euros, tu peux trouver une caisse de cuisse de poulet. Avant, c'était pas aussi facile, il n'y avait pas tout ça. Sur les terres des grands propriétaires, certains esclaves commencent à se révolter et à s'enfuir. Christelle Hatchama et ses amis se battent aujourd'hui pour remettre au goût du jour une tradition presque disparue. Le moringue était encore interdit il y a seulement 10 ans. C'est une danse de combat léguée par leurs ancêtres esclaves. Ils se servaient en effet de ses rythmes et de ses gestes pour s'avertir lorsqu'une fuite était en préparation. Les esclaves avaient mis ces codes au point de manière à ce que leurs contre-maîtres noirs eux-mêmes ne se rendent compte de rien. Ils faisaient ça en cachette. Ils faisaient ça en cachette. Dans les chambres, là où ils se retrouvaient en cachette le soir. C'est bon. Aujourd'hui, le moringue pour nous est devenu une danse traditionnelle, un sport. Il faut dire que le moringue aujourd'hui est arrivé comme un héritage fort. Notre identité revient au goût du jour. Le moringue est pratiqué par bon nombre de réunionnais. Lorsque les esclaves s'enfuient des plantations, ils n'ont qu'une solution. Grimper dans les hauteurs. La Réunion est un immense volcan constitué de falaises escarpées et de montagnes à piques dont ils deviennent les premiers habitants. Ils se cachent dans les crevasses, survivent grâce aux sources et aux forêts. Pour se rendre en mission dans le cirque de Mafate, les gendarmes sont obligés d'utiliser l'hélicoptère. Il n'y a aucun autre moyen d'y accéder. Une fois par semaine, le gendarme Thierry Marigny décolle de la base du port. Accompagné d'un collègue, il doit aller vérifier que tout va bien dans ce petit coin de France complètement isolé du reste de l'île. Thierry même, c'est un coin de la France assez typique avec ses vraies racines, ses vraies cultures. Etant coupé de l'extérieur, n'ayant pas d'accès par la route, ce sont quand même des gens qui ont gardé une vraie culture d'une autre époque. Cette fois, Thierry doit accomplir une mission un peu particulière. La veille, un homme a été victime d'un accident mortel en tombant d'une falaise. Il lui faut recueillir quelques informations sur les circonstances. Thierry est né dans ces montagnes. Il sait combien il est parfois difficile d'y retrouver quelqu'un qui a besoin de secours. C'est bien la raison pour laquelle les esclaves marrons se cachaient ici. A l'époque, c'était idéal pour le marronnage parce que c'était un cirque qui était vierge, pas connu des gens des bas. Et une fois qu'on était partis, il fallait faire son sentier et partir et ne pas se retourner. Et personne, en général, arrivait à nous retrouver. Pourquoi ? Parce que les gens, une fois partis, traçaient leur chemin. La végétation de l'époque n'était pas celle de maintenant. Elle était vachement verdoyante et tout. Donc, en très peu de temps, tout était recouvert et on ne retrouvait pas les chemins qu'avaient pris les esclaves. Martial Gravina a toujours vécu dans les montagnes de Mafate. La principale difficulté à laquelle il se heurte est la même que pour les 300 autres familles installées dans le cirque. Comment faire venir tout ce qui est nécessaire à la vie quotidienne ? À moins de marcher une journée en portant les provisions sur la tête, il n'y a toujours qu'une seule solution, l'hélicoptère. Et ça coûte très cher. Lorsqu'il a hérité de la petite maison de ses parents, il l'a transformée en gîte pour touristes. Quelques poules lui permettent d'améliorer le quotidien. Je ne sais pas si tous les chiens sont attachés. Comment ça ? Ah, monsieur Gravina, comment ça ? C'est Martial, tout court. Oui, Martial, oui. Qu'est-ce que vous avez fait ? Elle ne m'a pas fait rien. 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 Elle m'a fait rien aujourd'hui. En parlant de vous l'a fait. On peut asseoir. La nuit ce soir ? Oui. Et le week-end l'a été ? Le week-end, oui. Un petit peu. Un petit peu ? Pas trop quand même ? Tranquille, tranquille. Oui, oui. Et sinon, d'ici là, à la fin du mois, comme les autres, tout est complet ou bien... Oui. Toujours complet, là, toujours. Oui. Sinon, pour le monde, il a eu son accident, les morts, là. Vous connaissez quel sentier il a été accidenté ? Ça, non. Justement, maintenant, il n'a pas encore dit. Il a été littrayé, je crois, ça ? Il a été littrayé, oui. Mais on ne connaît pas s'il est parti de l'autre côté ou depuis en bas, la nouvelle. Mais quoi ? Sûrement, parce que l'île passe la nuit mort quand même, mais bon. Là, il n'a pas gagné littrayé. C'est sûrement un secteur où ça a bouillard. Il doit être dans un secteur où ça fait un tas de bouillard parce que le bas du fiat fait rarement de bouillard. Ah bon ? Tandis que les gendarmes poursuivent leur patrouille, Martial est venu vérifier la cuisson du repas du soir prévu pour les touristes. C'est bon pour les clients. Les ancêtres de Martial sont les esclaves marrons. Pourtant, sa peau n'est plus tout à fait noire. Tout le monde qui était venu ici, ce n'était pas vraiment des noirs. Il y avait aussi des blancs. Ce passage a cette couleur, quoi. Un caf, cette couleur. C'est un peu comme ça. Bon, c'est-à-dire, s'il y avait des esclaves qui avaient un petit peu plus haut niveau, ils pouvaient marier un petit peu. C'est un petit peu comme dans les feuilletons qui passent là, qui sont mariés avec un garçon blanc ou là, ou une fille. Et puis bon, ça a mélangé, ça a fait le yab de haut. Ce que Martial ne sait pas, c'est pourquoi des blancs sont montés à Mafat rejoindre les esclaves. Il fut une époque où les grands propriétaires terriens léguaient tout ce qu'ils avaient à leurs fils aînés seulement, afin de ne pas morceler leur fortune. Les cadets n'avaient plus le choix, vivoter en bas ou tenter leur chance en haut. Martial a parfois du mal à croire son père, lorsqu'il lui raconte combien s'installer ici fut difficile. Pour les anciens, la vie n'était pas facile. Ils dormaient dans des cavernes. Il y a beaucoup de choses qu'on raconte aux jeunes et qu'ils n'arrivent pas à croire. Quand je leur raconte, ils disent « Pépé, tu es fou ! Comment tu faisais pour ramener les légumes sur ta tête depuis Elbourg ou Rivière-des-Galets ? » Enfant, pour aller prendre le train à Rivière-des-Galets pour Saint-Denis, il fallait avoir au moins 12 ans pour marcher tout ça. Il y avait 36, 37 kilomètres. Ça fait 36, 37 kilomètres. Les enfants entraient dans le train, ils étaient fascinés par le feu dans la locomotive à vapeur. Ils étaient contents. Ils voyaient la mer. Dans les montagnes, les Noirs libres résistent si bien qu'au jour de l'abolition de l'esclavage en décembre 1848, ils sont encore quelques milliers dans les hauteurs de l'île. 62 000 esclaves deviennent citoyens, mais l'asservissement ne disparaît pas pour autant. Sur l'île de la Réunion, souvent au détour d'une rue, un temple hindriste. Les Réunionnais d'origine indienne sont très nombreux. Ils constituent le tiers de la population. Nous sommes chez Daniel Sangheni. Bien qu'il ait été financé par la communauté indienne de son quartier, ce temple fait partie de sa maison. Ici, c'est moi, c'est la sapelle La Misère. C'est la sapelle qui appartient à la famille Sangheni, c'est moi-même. C'est vous qui avez construit tout ça ? Oui, ici, c'est moi-même qui l'ai construit, peu par peu, au fur et à mesure. Ça a été très difficile de construire, parce qu'il fallait prendre le temps, ça fait plus de 35 ans pour construire comme l'île est. Moi, c'était important, premièrement pour la religion et deuxièmement pour le monde d'identité culturelle qui, même si nous les éloignons de l'Inde, mais nous vivons en Inde de temps en temps quand même dans la cérémonie. On célèbre ici des cérémonies privées et c'est toujours Daniel Sangheni qui les dirige. Il est en effet le prêtre de cette communauté. Il appartient à la sixième génération des Tamouls de la Réunion. Ils sont arrivés dès 1848, juste après l'abolition de l'esclavage. À cette date, se répand une traite déguisée appelée l'engagement. Vous êtes venu dans une circonstance très difficile parce que là-bas, j'étais fatigué avec la présence des brahmanes. Je voulais venir ici en croyant qu'ici on a tout son travail. Et en arrivant ici, j'avais des grosses difficultés. Mais j'étais depuis retourner en Inde. Je reste là, je travaille. Et ils travaillent comme des esclaves, ou presque. Dans les six années qui suivent l'abolition, ils sont 35 000 Tamouls à fuir la misère en Inde. Ils font le voyage depuis la côte du Malabar jusqu'à la Réunion. Grâce à eux, c'est rapidement l'apogée de la civilisation de la canne. Ceux qu'on appelle les Malbars sont travailleurs sobres résistants au service d'un machinisme en perfectionnement constant. La production de cannes à sucre passe de 30 000 tonnes en 1846 à 73 000 en 1860. La plus belle fête indienne, c'est Deepavali, la fête des Lumières. Ceux qui célèbrent cet événement en terre réunionnaise aujourd'hui ont souvent été abusés autrefois. Les recruteurs leur faisaient en effet miroiter une vie facile. Et si à l'époque, l'engagement par contrat est à peine meilleur que l'esclavage, c'est parce que le rapatriement est possible. Oui, mais seulement en théorie. Les engagés n'étaient pas payés. Et j'étais gagné un peu de manger, un peu de linge. Pas la quantité nécessaire pour vous être vus comme il fallait. Et j'étais considéré moins carréen. Jusqu'en 1968, 1968, j'avais point droit à faire un case en tol, en boire sous tol. Les engagés dans le cœur. Pourquoi ? Parce qu'on n'oublie jamais le passé, parce que c'est le passé d'un homme qui créé son avenir, le passé d'un peuple qui créé son avenir. On le respecte parce que c'est nos ancêtres, parce qu'il a passé la misère pour donner à nous la liberté aujourd'hui. pendant que les engagés travaillent à l'usine, l'île vit sa belle époque de faste et d'insouciance. Un peu partout surgissent ces luxueuses demeures style Nouvelle Orléans, comme La Confiance, le domaine aujourd'hui en rénovation de Nicole Carrère. Voilà, ici nous sommes au domaine de La Confiance. La maison, elle a été construite en 1805. J'ai vécu toute mon enfance dans cette maison. C'était magnifique parce qu'il y avait beaucoup... Oui, il y avait des serviteurs, j'avais ma nénène, donc je pouvais me promener avec elle et d'ailleurs elle m'a beaucoup appris. Et c'était une vie comme on voit dans les films peut-être. Il y a 18 pièces, plusieurs salons et dont un salon de musique. Donc alors ici, on se trouve sous la Varangue où il y avait énormément de plantes. Le sol était en pierre de lave et il y avait des fougères. Et le soir, on se mettait là parce que l'air vient de la montagne et il fait plus frais. Les parents prenaient leurs ponches sous la véranda face à la mer. D'ailleurs, je finissais les verres de ponche dès qu'ils partaient. Le gardien passait le soir à minuit, pour dire minuit Monsieur Carrère. C'était tout rempli de gravillons parce qu'il fallait qu'il entende le gardien à ce moment-là passer à minuit. Et il hurlait minuit, il a sonné et moi ça me faisait un peu peur de l'entendre. Et après, la cloche de la propriété qui faisait 750 hectares sonnait et tous les travailleurs venaient se rassembler sur la plateforme face à la balance à Cannes. La canne à sucre, c'est encore elle qui va provoquer l'arrivée d'une nouvelle communauté, celle des Chinois. Les premiers arrivent en même temps que les engagés Malbar. Edith Wong Lekam est née à la Réunion. C'était l'entre-deux-guerres, ses parents venaient juste d'arriver. Ils font partie de la deuxième vague d'immigration chinoise et c'est la plus importante. Aujourd'hui, Edith accompagne son amie dans un couvent bouddhiste. Celle-ci souhaite en effet consulter les oracles chinois. Edith l'accompagne avec plaisir car elle connaît bien ce couvent. Elle y est souvent venue lorsqu'elle était enfant. Sur cette photo, il y a donc ma tante. C'est elle qui, avec mon oncle, ont fait venir ma mère. Ils étaient antérieurement déjà installés à la Réunion. Ce sont les gens qui, donc, étaient venus en premier, qui avaient déjà ouvert un commerce et qui souvent prenaient leur main-d'oeuvre dans la famille à cause de ce facteur de confiance et de solidarité familiale. Donc, ils faisaient venir les membres de la famille. Pour lire l'oracle chinois, il faut d'abord tirer un bâtonnet, puis consulter le texte qui correspond à son numéro. Les Chinois ne représentent que 3% de la population réunionnaise et leur mode de vie est encore très imprégné de leur culture d'origine. En fait, beaucoup d'entre eux étaient venus avec la perspective de repartir. Mais leur retour a été rendu impossible lorsque les communistes ont pris le pouvoir en Chine en 1949. ... Aujourd'hui, la Réunion compose une mosaïque de peuples. Pourtant, la touche finale de ce tableau coloré n'a pas encore été posée. ... Massoum Mula passe par ici tous les jours. C'est en effet dans ce quartier que se trouve la Médersa. Cette école a une particularité très importante. C'est la seule école musulmane en territoire français sous contrat d'association avec l'Etat. Ici, 500 petits réunionnais musulmans apprennent les préceptes de leur religion en plus d'une scolarité tout à fait normale. ... Leurs familles ont commencé à arriver sur l'île en 1850. ... Au moment de l'abolition de l'esclavage, un nouveau marché s'ouvre à elle. ... Dans les champs, les esclaves travaillent pratiquement nus. Il faut désormais les habiller. ... Or, les indiens musulmans du Gujarat font le commerce des cotonades. ... ... Tout à petit, par petits groupes, ils se sont installés. Au départ, c'était uniquement les hommes. Pour attaquer un petit peu le terrain, comme on dit, et pour savoir s'il y a des débouchés, s'il y a des possibilités de s'installer. Mais c'était vraiment des gens qui étaient démunis. Mais il faut savoir que c'était des gens alphabétisés, donc ils savaient très bien lire et écrire. Et quand ils sont venus, ils se sont positionnés facilement dans la société. Mais ils ont eu le souci aussi d'emmener avec eux leur religion et tout ce qui va avec. Ça veut dire la médiassa ou ça veut dire la mosquée. Regardez bien, regardez bien ici. Ne observez pas les oiseaux, regardez, c'est ici que ça se passe. Massoum Mula apprend à ses élèves tout ce qui fait un bon musulman. À la Medersa de Saint-Denis, ce qu'on appelle les Arabes enseigne un islam très tolérant, qui prône l'ouverture vers l'autre. Parmi les gens, les premiers venus, les pionniers, il y avait pas mal de gens, ils étaient seuls, il n'y avait que les hommes. Et forcément, il fallait qu'ils font une famille. Beaucoup d'entre eux se sont mariés avec des créoles de La Réunion. Moi-même, j'ai été étonné de découvrir, au moins 50% peut-être de la communauté, ils ont des souches créoles. Chacune des communautés de La Réunion a gardé une identité culturelle très forte, au point qu'elle reste parfois cloisonnée. Toutefois, grâce au métissage, une autre réalité semble souder les réunionnais. Ils se revendiquent créoles. Une culture née du brassage que chantrenait la caille. Je ne sais pas, mon fréol, si même pas d'endolle, pas mal mon fréol, ouais, voilà quoi, pas mal. Oui, on épanne, mon nerf, fréol si la terre, bien dans les airs, quand tu dis La Réunion, ça, comment il est haut, ça la dit, ça la fait, comment il est haut, ça la dit, ça la fait,